I've been getting you the worst of me Now you wanna stay the night Pity how you went to call for me Why forgetting how to talk Now I don't like no humble beats Just go and slice it up Now it's time to marry me And we're left and we're done Et bien salut à toutes et à tous les m'compagnie J'espère que vous allez tous très bien les amis Je vous ai compris J'ai vu tous vos commentaires sur la dernière vidéo Planète Coaster je suis super content Merci infiniment à vous Ca fait du bien Ca fait du bien d'avoir des vrais retours Ca faisait longtemps en fait Que ça ne m'était pas arrivé à ce point là D'avoir des vrais retours sur la fluidité Sur les inversions Sur les forces G etc Ca fait du bien et je vous en remercie énormément Donc aujourd'hui je sais que ça fait 3 épisodes de suite Où on est sur le même coaster Et que j'arrête pas de le changer Mais là pour moi c'est le layout absolument définitif Que ça plaise ou non à la plupart Parce qu'il y a des trucs où je vous ai écouté Mais il y a des trucs où je me suis aussi écouté moi même Parce que j'ai quand même envie que ça me ressemble Et tant pis Tant pis si ce n'est pas réalisable dans la vraie vie à 100% Il y a quand même des choses quand même intéressantes Et je me suis vraiment basé sur tout ce que vous m'avez expliqué Et encore une fois je vous en remercie énormément Alors je vous montre juste Donc je vais vous montrer le nouveau layout Ca a quand même beaucoup changé Les zones de freinage il y en a En middle de parcours Bref je vais vous montrer Mais avant toute chose j'ai fait une petite Une petite entrée pour les VIP J'ai voulu ouvrir quand même Le parc pour vraiment des VIP Pour histoire de faire un petit peu de bénef Alors ouvert le parc Oui et non En fait j'ai juste ouvert la zone karting Avec un petit chemin secret Je crois que j'ai limité à 50 visiteurs Ou un petit peu moins de 100 Je ne sais plus Bref comme ça les gens peuvent quand même s'amuser un petit peu Et voir les avancer Sachant que là du coup c'est safe Et qu'on ne touche plus au layout Donc c'est pour ça Je peux vous dire que ça me permet de De rentabiliser tout ça Bon évidemment c'est pour le RP que je dis ça Donc voilà un petit peu le karting qui est ouvert à côté Ne faites pas attention Donc là du coup je n'ai rien retouché Pour le moment je n'ai rien retouché Vraiment je me suis concentré sur le layout De ce coaster Pour répondre à la question aussi Beaucoup m'ont demandé Est-ce que ça vient d'un DLC Etc etc Je ne saurais même pas vous répondre Tout ce que je peux vous dire C'est que le nom du coaster C'est un propulsé vector Donc je ne sais même pas si ça vient d'un DLC Puisque je crois que j'ai tous les DLC en fait Sauf les deux DLC à la con Enfin à la con Retour vers le futur Et je ne sais plus c'est quoi l'autre Night Riders Ce n'est pas que c'est des DLC à la con Mais c'est juste que ça rajoute tellement peu Que ça ne vaut pas le coup Mais je crois que j'ai tous les autres DLC Donc je ne sais pas si ça vient d'un DLC ou non En tout cas je vous montre déjà Les résultats des tests Donc ça nous fait un 4.64 en enthousiasme 2.86 en peur Et un 0.82 en osée Au niveau des résultats Donc déjà je vous montre Le layout de loin Vous allez très vite comprendre Il y a pas mal de choses qui ont changé Hop Les forces G On est bon Je vous laisse rapidement analyser Les forces G verticales Comme dit Alors là on a juste un 4.92 au moment où ça monte A la propulsion C'est rien de bien méchant Vraiment c'est rien de bien méchant Je pense que vous allez me le confirmer J'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit C'est à chaque lever Que voilà Quand ça fait brut Mais ça fait du bien Ça dure un millième de seconde Et puis les latérales Les latérales Bon clairement on est vraiment très très bon Donc voilà Voilà pour les données Qu'est-ce que je voulais dire encore Donc premier changement C'est ici En effet vous m'aviez dit Et vous avez raison Mais j'avais J'avais plus le recul en fait A force de faire Bah tout simplement J'arrêtais pas d'enchaîner les loopings Essayer ça Bah c'est bien mignon Bon c'est vrai que t'as pas le temps de t'en remettre T'as pas le temps de kiffer limite Donc là j'ai voulu faire un J'ai voulu faire justement un Comme ici là Ici là Ah quand tu décolles du siège Un airtime Voilà J'ai voulu faire ça Donc ça aurait été une très bonne idée Malheureusement ça va tellement vite C'est juste pas possible Sinon ça aurait été absolument dégueulasse J'ai essayé je vous rassure Donc là au moins c'est très très bien Parce que là on est quand même sur du 46 km heure Non c'est pas ce wagon là C'est pas ce wagon là Bref C'est un autre Mais bon vous avez compris l'idée C'est déjà C'est déjà bien Donc là je laisse la banane Je crois que ça s'appelle la banane Banana roll Comme vous m'avez expliqué Donc j'ai laissé aussi Ce tournement là Le airtime Hop Et puis le dernier tournement Et à partir de là ça rechange On fera un POV Hop On freine Tout en douceur Zone de freinage Ce qui va permettre d'enchaîner Avec un autre train là-bas Je vous montre Hop Voilà il ressort Nouvelle propulsion Une inversion Je sais plus comment ça s'appelle Le fameux Je sais plus comment il s'appelle Le gérosé Le zéro g décidément Avec un peu de airtime ici Un tournement là Et puis là ici Une vrille Et une nouvelle zone de freinage En attendant qu'un autre train puisse Bah non pas du tout en fait Tant que la zone de freinage ici n'a pas été Bref vous avez compris Là le train il descend Alors je me suis dit Ça peut être sympa Peut-être que ce sera dans un bâtiment Là évidemment Ne faites pas attention Au support Ça vole dans le vide Mais c'est normal Là je vous montre juste le layout Là on imaginera Que c'est dans un bâtiment Probablement Et je sais pas J'aime bien Voilà Ça des gens pourront dire Que ça ne se fait pas En vrai Mais voilà Ça c'est mon côté Fantasy Je sais pas Ça me fait kiffer Et encore Je suis persuadé Que ça existe Donc bref Voilà Donc ça fait 4 trains au total Vous m'aviez dit Qu'on pouvait en mettre Que 3 maximum Bon visiblement Avec les zones de freinage Que j'ai fait C'est tout bon Alors ça J'avais complètement oublié D'enlever le géroset ici Qui sert à rien du coup Et bah je vais le laisser Parce que je le trouve trop stylé Il est trop bien ici Eh Ça fait genre un petit pont J'aime trop Je vais le laisser Ouais donc Voilà un petit peu A quoi ressemble le layout Alors écoutez On va faire un petit Un petit on-ride Hop Alors Beaucoup me l'ont dit Mais c'est vrai C'est un coaster Un peu compliqué Dans le sens où Dans tous les cas Même si c'est fluide Bon En l'occurrence Moi c'est pas non plus Fluide à la perfection Mais même si c'est fluide En vue siège Ça reste catastrophique Et on n'y peut rien Mais vous le savez C'est Planet Coaster Donc je suis désolé Ça va peut-être pas vous plaire Mais on va se mettre En vue Près des rails Ce qui va changer Un petit peu La façon de voir les choses Mais il faut vraiment S'imaginer S'il vous plaît Il faut vraiment s'imaginer Interrompre le test Que Bah Vu dans le siège C'est encore différent Voilà Donc je vous mets Le résultat des tests à côté Je vous laisse Avec ce visionnage Également par rapport A la propulsion Il y en avait un Merci beaucoup à toi Pour ton long paragraphe Qui avait dit Que ça manquait de patates Qu'il fallait l'incliner Un petit peu vers le haut Et c'est ça Moi j'ai envie de laisser Comme ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et puis pareil Pour le reste du coaster C'est quand même bien dosé Donc j'aime bien comme c'est Là on a une pointe A plus de 110 km heure Le fameux cobra roll Merci pour vos explications Sur le cobra roll Donc il est très très grand Mais il est quand même A même le sol en bas A peu près Donc on va le laisser tel quel Et hop là Là on a eu de la force G A3 3G Mais Eh Rapide Rapide C'est bon quoi Si je l'incline plus Ça fonctionne pas trop Avec le pad coaster Je suis désolé Je sais qu'il faudrait plus Incliner certains virages Je vous assure que Je sais pas pourquoi Ça fonctionne pas Ça fait pas comme il faut En égalisant et tout Donc voilà Je trouve que là on kiffe Hop là Là on décolle On a le temps de respirer On a le temps de comprendre Ce qui se passe Et ça ça me plaît Voilà Et là ne croyez pas Que c'est brutal Parce qu'en vue siège Ici c'est pas du tout brutal Mais comme on est près Des rails Alors c'est pas pour faire le mec A chercher des excuses A dire que le coaster est bien Mais là au niveau De la zone de freinage Ici ça rend très très bien Je vous assure Pour moi je suis convaincu De tout le coaster Sauf à la fin C'est le seul truc Que je me dis Bon ce serait pas trop plausible En vrai Mais je m'en fous Hop là Bon vous voyez Quand c'est à même Les rails Il y a un petit côté Ça fluidifie tellement Ça anticipe Que ça fait un peu Des sensations bizarres Mais comme dit En caméra siège Ça n'a rien à voir Le seul problème C'est que ça rend le truc Beaucoup moins Beaucoup plus bordélique En fait globalement Vous voyez là La caméra elle se décale un peu Vu siège La caméra elle se décale pas Et donc voilà un petit peu l'idée Et puis là on n'ira pas A plus de 20 km heure Je crois Ou 30 km heure Vraiment c'est posé C'est le petit truc Où tu Justement t'es suspendu Vers la gauche A tout moment Tu te casses la gueule Évidemment non T'es sécurisé Mais c'est pour te donner Ce sentiment à la fin De ouh je vais tomber C'est pour ça J'aime bien quoi Donc voilà un petit peu A quoi ça ressemble Si vous voulez On va se faire la vue Quand même Si déjà On va se faire la vue siège Pour que vous voyez Un petit peu Ce que je veux vous dire Ça va vraiment rendre Dégueulasse Au niveau des virages J'en suis absolument désolé Mais au moins Vous allez vous rendre compte Que par exemple Les zones de freinage En vrai C'est vraiment bien comme ça C'est vraiment bien comme ça Donc allez On est reparti La propulsion Que je kiffe Personnellement Elle est un petit peu Inclinée vers le haut Quand même Mais pas tant que ça Vous voyez là La montée qu'il y a eu C'était brutale avant Dans la vue près des rails Là ça n'était pas Donc c'est parfait Là en vrai C'est plutôt pas mal Là c'est plutôt pas mal Moi j'aime bien Hop les Le cobra Là ça va partir en couille Avec cette vue là Tu vois Là ça fait Bon C'est rapide Au marque Mais c'est planet coaster Les amis Encore une fois Je suis désolé C'est comme ça On peut pas faire mieux Voilà Là à partir de là Je kiffe à 100% Ce qui se passe J'aime trop Hop les Là je ressens la sensation Dans le bide Ça me chatouille le zizi Je vous le dis Et là le freinage Vous allez voir Hop là En fait vous voyez C'est tout de suite plus smooth Enfin smooth Et le but c'est que ça te réveille Quand même Quand tu vas dans un coaster Sinon tu fais les tacos Ne casse pas les couilles Tu fais le carousel Sinon Mais non non Vraiment là c'est plutôt pas mal Allez Le retournement Zé bien dit Le 0G Ça y est je l'ai enfin bien dit Et hop Le zizi qui chatouille Pour les femmes Bon ben voilà Et voilà Bah écoutez En vrai c'est pas si mal que ça Non plus en vue siège En vrai de vrai En vue siège Ça va quand même Moi j'aime bien Bref donc ça fait 4 trains Donc niveau rentabilité Je pense que en vrai En vrai de vrai On se met plutôt bien Ah j'aime beaucoup ce qui se passe J'aime beaucoup ce qui se passe J'ai déjà hâte de l'ouvrir au public Evidemment Tel quel Ce n'est pas possible Il va falloir tout thématiser Evidemment remettre la jungle Peut-être mettre un bâtiment ici Comme dit Ça pourrait être chouette C'est pas sûr non plus Mais ça pourrait être plutôt pas mal Donc voilà Qu'en pensez-vous les amis ? De toute façon c'est simple Même si je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo Et que j'ai quand même bien fait de l'avoir fait Mais je ne vais plus retoucher au layout Vraiment hein Sincèrement Je Ça m'a pris énormément de temps mine de rien De tout refaire et faire et faire et défaire et refaire Je ne toucherai plus jamais au layout Vous avez le droit de me dire ce qui va ce qui va pas Vous avez le droit de me mettre votre note définitive du coup Puisque ça ne va plus bouger La thématisation va quand même beaucoup jouer Ne l'oubliez pas En vrai de vrai La thématisation elle va quand même beaucoup jouer Là on est vraiment Quand on va être enfermé dans une jungle Et qu'on va être Là vous vous rendez compte On va être au-dessus des arbres ici Ça va être trop stylé Ça va faire une de ces sensations quand même Je suis en train de me dire J'avais complètement zappé Mais je suis en train de me dire Que c'est vrai que la thématisation Elle va quand même beaucoup jouer Alors ça va pas changer de la fluidité du coaster Mais mine de rien Notre Notre focus va être quand même différent Donc vraiment Vraiment chouette Ah je suis vraiment satisfait là en fait Je suis beaucoup plus satisfait Que avant que je commence la vidéo C'est dingue C'est absolument dingue Donc voilà un petit peu pour ça Je vais évidemment Alors je vais changer La file La file de sortie De toute façon Voilà Rien n'est définitif Au contraire Là du coup il y a une grande zone vide Donc peut-être que la file d'attente Ça pourrait être très intéressant De faire passer la file d'attente ici Parce que la file d'attente Serait beaucoup plus longue Et beaucoup plus intéressante Puisqu'on verrait Il vient le coaster Sous tous ses angles J'avais pas prévu ça Et c'est un super bon calcul Là tu vois la file d'attente ici Dans la jungle là bien sûr Ah ouais 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 Ça va être plutôt plus intéressant Que faire passer par là Enfin je pense que le chemin Va commencer ici Et puis après on va passer En dessous des rails peut-être ici là On va probablement passer en dessous des rails Et puis l'entrée se fera du coup De ce côté là Et la sortie se fera Directement là A la place de l'entrée Et ça va être beaucoup plus rapide Ah ça change complètement tout Et c'est génial Ah ouais 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 Ça va être incroyable Oh ça va être absolument incroyable On va faire ça maintenant De toute façon On va faire la file d'attente Directement On est là pour ça Là on s'en occupera plus tard J'aimerais Je voulais vous Parce que c'est symbolique pour moi Je voulais quand même Qu'on le fasse ensemble On va supprimer le green elle Voilà J'en prends la décision Alors déjà dans un premier temps Sur le jeu Ça ne fonctionne pas du tout Les gens ne le font pas Et je trouve ça vraiment naze Deuxième truc Entre temps c'est vrai que Ben voilà La fête foraine Versus parc d'attraction On sera tous d'accord Surtout les coasters fans Seront tous d'accord Avec ce que je ne vais pas dire Mais ce que je pense fortement Et c'est vrai que moi Je me suis fait tellement de frayeur En fête foraine Allez hop ça dégage Vous avez compris que je voulais en venir Et gros big up aux forains Parce que c'est pas facile Et que l'ambiance des fêtes foraines J'adore Ça vous le savez J'adore l'ambiance des fêtes foraines Malheureusement je ne le sens pas du tout De rentrer à même ces flat rides là Donc vraiment ça dégage Ça mettra place à autre chose Ça c'est bon Parce qu'on trouve ça dans les parcs d'attraction Et que ça reste quand même Les chaises volantes C'est un petit classique Des parcs d'attraction Évidemment en fête foraine On trouve les chaises volantes Qui montent super haut Et là c'est encore un autre délire Donc non merci Voilà Je voulais absolument enlever ça Et qu'on le fasse en vidéo Parce que ça reste assez symbolique Un petit tour aussi Ouais non Voilà c'est bon Allez du coup Au niveau de la file d'attente Moi ce que je propose déjà Dans un premier temps Hop Ça va être évidemment de changer la station Donc entrée à droite Sortie à gauche Maintenant ça va être l'inverse Ça va être entrée à gauche Sortie à droite Parfait Oh putain What ? Il m'a mis directement ce que je voulais là Genre lente En fait ça m'a pas bougé les... Les... Ok Ah bah si non ça a pas marché Regardez l'entrée Elle est toujours là Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Quoi te manquons ? Entrée à droite Sortie à gauche Mais non oui Entrée à gauche Ah ça ne marche pas Je me disais bien quand même Faut d'abord que je supprime Ouais Ça me rassure Parce que je trouvais ça quand même Vachement bizarre Je supprime Et là je supprime les allées Évidemment Au moins Jusqu'à là en bas Allô Voilà On fait ça ensemble les amis Pas d'accélérer Rien Comme ça ça nous permet un petit peu de discuter Et de voir Ensemble Voilà Donc oui On change la station Donc entrée à gauche Donc c'est toujours pas possible Là il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule Pourquoi ce n'est pas possible ? Me dis pas que ça va changer absolument tout Tout mon programme Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi ça ne voudrait pas ? Alors le bâtiment ne gêne pas normalement Je vois pas pourquoi ça gênerait Euh Pourquoi donc ? Placer l'entrée Je peux pas enlever cette entrée de mort là ? D'accord Bon déjà la sortie maintenant Il me le met de bon côté Mais je veux l'entrée de l'autre côté frérot maintenant Faut arrêter de déconner Non mais là c'est trop Pourquoi ? Pourquoi je peux pas changer ? Ah non je recommence pas tout Ah mais attendez c'est pas grave Non mais attendez C'est pas grave Il faut juste retenir L'avantage du bâtiment c'est que je peux supprimer Parce que maintenant voilà Ok je supprime devant Et il faut que je supprime derrière L'avantage c'est que grâce au bâtiment Je sais la longueur que doit faire la station Voilà Magnifique Allez j'ai réussi Donc entrée à gauche Sortie à droite Et du coup là on a un problème Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est de la merde En boîte C'est bon Ah bah c'est bon Ah non c'est pas bon C'est pas bon du tout Est-ce que c'est relié devant ? Ouais Devant c'est relié C'est derrière que ça veut pas Bah écoutez c'est pas grave On prend ce rail là Tu vas pas me casser la tête quand même Station Ah il veut pas Putain le con Du coup ce qu'il faut faire c'est raccourcir C'est pas grave C'est pas grave C'est temporaire Tu raccourcis ça Ah je vous fais le tutoriel C'est le mec Et là normalement je peux réaugmenter la station Non il veut pas Ah il veut pas à cause du chemin Putain quel débile Je suis trop débile Mais oui Vu que ça sort de l'autre côté maintenant Donc je peux remettre ça C'est pas le problème du rail C'est pas le problème du rail C'est le problème du chemin Hop je supprime tout Et de toute façon De toute façon là Hop ça va changer Voilà et là maintenant Aisément je peux remettre ma station Orbitale Lol Ah Trou de balle C'est ça que je veux Voilà Voilà Et là c'est relié Sans aucun problème Comme avant Voilà Bon Ceci étant dit Ceci étant fait Le bâtiment En vrai En vrai de vrai le bâtiment Je vais peut-être le refaire De toute façon Je vais même pas me casser la tête Je vais le refaire A moins que Si je le tourne Attendez je veux juste faire un test Parce qu'en théorie Si je le tourne dans ce sens Ouais ça marchera quand même pas Bon bah écoutez les gars Je vais même pas me casser la tête Pourri On va faire un vrai bâtiment Bien Bien comme il faut Donc On va tout supprimer Alors le problème C'est que ça va être assez compliqué Parce qu'il me sélectionne le coaster En même temps Terrible Voilà Fait comme on peut Pour supprimer un maximum Le plus rapidement possible De toute façon Comme dit on recommence tout Donc c'est pas C'est pas bien gênant De tout supprimer Voilà A la limite Non si je vais aussi enlever ça De toute façon On refera bien au propre Comme il faut Les casiers Voilà Normalement j'ai tout supprimé De la station Bah non il y a encore des feuilles Qui volent Evidemment N'oubliez pas le pouce bleu En tout cas les amis Si jusqu'ici vous kiffez cet épisode Moi je me régale Franchement je me régale Parce que Bah vous me régalez Tout simplement Vous me motivez là Ça me motive juste à faire quelque chose De plus propre quoi Et ça me fait C'est flatteur quand même Quand vous mettez des commentaires positifs Ok du coup ça c'est bon Ça n'a rien touché d'ailleurs Est-ce qu'il faut refaire un test Ah ouais j'ai pas le choix De refaire le test Pour avoir les Bah écoutez Tourner en attendant Tourner ma neige Alors Placer l'entrée L'entrée du coup On va la mettre Alors Non au middle C'est complètement débile Euh Putain On privilégierait quoi Ceux qui seront à l'avant On va d'abord vers l'arrière Oh mon dieu je me suis fait Je vais mettre au milieu Je vais mettre au milieu Les gens ils se dispatcheront Parce que de toute façon C'est simple Personne veut aller au milieu Donc les gens ils vont se précipiter Hop vers là Hop vers là Et au moins De toute façon on s'en fout C'est pour la rentabilité du jeu Les gens ils vont aller Tous de manière équitable rapidement Donc c'est pour le jeu que je fais ça Bon la sortie évidemment Là il n'y a pas de débat C'est en plein milieu Voilà Ok Du coup relier l'entrée Donc comment on va faire tout simplement Alors déjà dans un premier temps Est-ce que je vais mettre des barrières custom Peut-être 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 qu'on va faire ça bien Du coup je vais enlever les bordures Oh non de toute façon il n'y a pas le choix Et je ne vais pas mettre de barrière Et on va essayer de se faciliter la tâche On va essayer de se faciliter la tâche De sorte à ce que je puisse moi-même custom Tout ce bazar Qu'est-ce que je suis en train de foutre Non Vous savez ce que je vais faire tant pis Je vais mettre l'entrée à l'arrière De sorte à ce que les gens Ils vont se ruer vers l'avant Et finir vers l'arrière Ce qui va me permettre de faire ça comme as Voilà Toujours Toujours PMR Donc pas d'escalier J'espère juste que je vais réussir A faire ce que je veux faire Avec les barrières Je pense oui Merde Voilà toujours quelques petits moments de repos Voilà superbe En plus niveau hauteur on est vraiment bon Il n'y a pas de choses bizarres Donc là ça me permettra de mettre des barrières De thématiser aussi là Donc de mettre des murs directement Sans aucun soucis J'adore Franchement j'adore voir le coaster Esthétiquement parlant Quand tu le vois Même tu vois le POV Tu peux dire bon Mais quand tu le regardes Esthétiquement de là comme ça Tu vois et que tu vois faire des trucs En vrai de vrai Eh C'est propre mon copain Je déteste les gens qui parlent comme ça Non franchement c'est chouette Non ou pas Le play Non j'adore Franchement j'adore Je suis trop content Ouais du coup Du coup du coup L'idée ça va être que On profite de toute cette zone Toute cette zone elle est safe De toute façon là Il peut rien nous arriver d'ici là Non c'est bon Il peut rien nous arriver On va pas juste trop s'approcher Mais Normalement il nous arrivera rien Bon à partir de là On va faire un peu Un truc aléatoire Et pas aligné sur l'angle Parce que ce serait un petit peu dommage Est-ce qu'on peut pas faire une allée naturelle Non ça marche pas Oui non ça marche pas File d'attente Hop Donc on va continuer comme ça Mais à ce moment là On va pas utiliser Eh Soyons malins quand même Je sais pas Il faut que je sois réaliste maintenant Faudrait faire plutôt des chemins en pierre Parce que Le bois ça coûte cher quand même Sur une file d'attente comme ça Soyons honnêtes non Alors à ce moment là On peut encore juste remettre le bois là Mais C'est le même Ouais c'est bon Voilà Enfin je trouve que ça fait bizarre en vrai Voilà Faisons plutôt comme ça Allez Excusez moi Je m'égare un petit peu Tu vois Là on pourra mettre un arbre au milieu Voilà Là on pourra mettre un arbre Ah faut que je réfléchisse aussi Pour la file d'attente prioritaire Hop 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 Pas que je fasse trop de conneries là Pas que je fasse trop de conneries Et puis là faut penser qu'il y aura peut-être un bâtiment Oula Peut-être un bâtiment là Mais ça dérangera pas la file d'attente C'est bon La file d'attente prioritaire Quand ça fonctionne de nouveau Je sais plus du tout Vous devez placer l'entrée des passes Eh oui Désactiver les passes prioritaire Ah oui Activer Mais pourquoi je peux pas placer l'entrée ? Bon d'accord Je pense qu'il faut voir ça à toute fin Bon Moi je déteste les trucs linéaires Donc désolé justement Là il n'y a pas d'histoire de symétrie Ou je sais pas quoi Mais du coup A ce moment là Je pourrais pas mettre des barrières custom Ça va juste me faire chier Vu que c'est pas linéaire Attendez Si je fais file d'attente avec Rambarde C'est quoi comme Rambarde ? C'est les Rambarde de nul Ah ouais mince Ah On va peut-être partir là-dessus finalement Bon allez je recommence Voilà ça rendra quand même bien bien mieux Puis ça va me permettre aussi Alors ce qui est pas mal avec ces Rambarde là C'est que en fait ça te permet d'incruster des lampadaires Des lumières et tout Donc ça c'est vraiment chouette Ça va nous permettre de faire de belles choses Ok donc là c'est à dire que si je suis dans la file d'attente ici Voilà ça me permet de voir absolument tout Et ça c'est chouette Je vais quand même enlever ça Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont grincé des dents là Je vais quand même enlever ce truc Autant en profiter Voilà Ah oui parce qu'en vrai de vrai C'est pas C'est pas terrible Voilà allez Comme ça ça s'est fait Et au moins les visiteurs Ils seront pas perturbés Oui voilà c'est quand même beaucoup mieux Euh allez La file d'attente Du coup Bah écoutez en vrai de vrai Est-ce qu'on pourrait pas la relier de sorte à ce que Alors ça je vais supprimer Tout ça je vais supprimer Ah mais attends mais C'est parce qu'il y avait déjà la file prioritaire là Que ça marchait pas je crois non Tout simplement Ah non pas du tout Ouais je suis entebé Euh Moi je veux que l'entrée elle soit quand même là tu vois Genre là ça changera pas Euh là peut-être que ça changera Parce que ça n'a pas d'intérêt Je pense de passer pile en dessous C'est même très dangereux Et d'ailleurs Euh il manque À cause de l'allée là Il manque un support Euh Beaucoup auront grincé les dents Mais vous inquiétez pas c'est normal Là la priorité c'était le layout Mais là si j'enlève normalement Voilà Et ça c'est chouette Du coup moi ce que je suggère C'est De venir ici Et de tourner Bah je vais laisser cette largeur de 4 mètres Très très bien Puis c'est bien aussi de changer de De matériau Tu vois le bois dans la grotte j'aime bien Et après tu sais c'est un peu en principe D'économie de pas utiliser du bois Là je vais remplacer ça Oh ça va être chouette là comme ça bordel Ça va être très très chouette Par contre à partir de là Il va pas falloir qu'on s'égare Euh je vais enlever tout de suite la végétation Quand je pense qu'au début Quand on a commencé le parc C'est un truc de zinzin Parce que On avait tout bien décoré Et là on est en train de tout dénuder C'est rigolo quoi C'est rigolo Bon là la file d'attente Elle va être vraiment longue Elle sera jamais utilisée A 100% tant mieux Surtout avec la rentabilité Qu'on est en train de créer Avec les 4 trains Voilà un petit peu pour la file d'attente Qui n'est pas encore évidemment thématisée Mais à part le début Qui avait été déjà bien commencé Oh Il y a un support qui vient là Ah excellent Excellent Euh ouais Du coup voilà on passe ici Tac 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 On arrive là On a un arbre évidemment Qui n'a rien à faire là Bien évidemment Voilà Tac 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 On passe ici Tac 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 Et puis là on sera évidemment Dans la jungle A partir de là Globalement Voilà Hop 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 Ça fait une belle longue filette En temps vrai On monte ici Hop 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 Et on se retrouve là Tout simplement Et puis la sortie Bon Sortie malheureusement Je peux pas encore Trop vous en dire Mon cher Jamy Déjà je vais enlever la grue Ah c'est vrai que C'est les grues modernes Ça se déplace comme ça Bah non Et puis Et puis regardez Comme c'est sexy Putain Moi j'aime trop ça Voilà j'aime trop Bref Euh Ah je sais pas du tout Comment on va faire ici Je peux pas Je peux pas prévoir Parce que le coaster là Je peux pas prévoir Je peux vraiment pas prévoir Bah écoutez Le bâtiment On va essayer de faire quelque chose C'est parti On va essayer de faire quelque chose Sous-titrage ST' 501 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 Donc, j'ai camouflé les barrières de base pour faire des trucs customisés. Ce n'est pas encore terminé, évidemment, mais vous avez à peu près l'idée. Voilà, avec ici la salle de l'opérateur. Voilà, il est plutôt pas mal, plutôt tranquillou. Tranquillou bilou, l'extincteur, l'alarme incendie, les casiers. Il y a un sac qui a été oublié. Je rigole, c'est un sac à un employé. J'ai acheté des caméras également, hop, juste ici. Là également, des caméras sur les parcours. Donc là, au niveau des launchs, il y a une caméra juste ici. Au niveau des launchs et également au niveau des zones de freinage, bien sûr. Donc là, il y a une caméra là. Une autre caméra sur le launch ici. Bref, vous avez compris. Et de même, ici, là, il y a une caméra. Voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, j'ai décidé de ne pas faire de bâtiment. Parce que ça ne fonctionnera pas comme je veux. Donc, je conçois parfaitement que là, les rails volent. Je suis un peu deg dans l'idée. Surtout que je ne pense pas faire des supports custom. Je ne sais pas faire. Et j'ai vraiment la flemme pour si peu, quoi. Ça ne se voit même pas. Il suffit juste de ne pas le regarder. Franchement, ça ne se voit même pas. Enfin, ça ne se voit pas. Là, ça se voit, mais c'est un détail qu'on ne verra même pas. Franchement. Je veux dire, on fera une vraie jungle. Voilà, comme là, on rachètera plein de végétation, plein de verdure. On ne fera même pas attention. Soyons honnêtes. Franchement, on essaie de faire le plus réaliste possible. Pas mal de choses. Peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'il ne faut peut-être pas non plus exagérer. Mais voilà un petit peu l'idée. Franchement, je suis super content. J'ai super bien bossé sur tout ça. Même là, au niveau de l'entrée du parc. Vraiment, je suis absolument ravi. Je suis super content. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous verrez ici ? Vraiment, je compte sur vous pour me dire, ceux qui ont suivi jusqu'à la fin cet épisode. Parce que la fin de l'épisode est quand même le plus intéressant. Parce que vous voyez vraiment tout ce qui a été fait depuis. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire. Et puis n'oubliez pas le like ou le dislike. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Voilà, Sons of the Green Hell Forest. J'ai rajouté des petites lettres ici. Et un panneau là, ATM. C'est tout ce que j'ai rajouté ici. Voilà, il faut quand même le montrer. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis. J'ai hâte de vous lire. Vraiment, ça fait une grosse vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines. Je suis très motivé, je pense que ça se remarque. Donc ça fait trop plaisir. Plein de bisous les amis, c'est Mkolo. Ciao tout le monde.